1er mai, le Seigneur est paix. Gédéon bâtit là un hôtel à l'éternel et lui donna pour nom l'éternel paix. Juge 6, le verset 24. Josué, le grand chef, était mort. Déjà, la terre promise avait été conquise et les tribus se l'étaient partagées. En s'installant sur ces terres, le peuple avait oublié Dieu et son engagement envers lui. La nation entrait dans une période d'anarchie spirituelle et politique. Il n'y avait pas d'unité nationale, aucun gouvernement central ni de culte unifié. Ils ont oublié Dieu et sont par conséquent pliés à la religion et à la domination des peuples environnants. Le but de son existence en tant que nation. En se livrant à l'idolâtrie, ils ont perdu la paix, la prospérité et la liberté achetée au prix du sang de leur père versé dans des batailles sanglantes. Chacun faisait ce qu'il voulait. Il y avait une chaîne intermittente de libération et d'apostasie. Le prix à payer était grand, perte de la paix personnelle, familiale, sociale et même matérielle. Subissant une régression inhabituelle, car les nations environnantes les attaquaient, les maltraitaient et les dépouillaient, ils commençaient à perdre le territoire conquis. C'est dans ce cadre que l'ange de l'éternel est apparu à Gédéon et lui a offert la délivrance. Ce qui, dans ce récit, attire mon attention est qu'une fois que Gédéon a obtenu l'assurance de la promesse divine, il a érigé un autel et lui a donné pour nom l'éternelle paix. En nommant l'autel ainsi, Gédéon a exprimé le plus profond besoin de la nation. Paix, sécurité, stabilité. En hébreu, le mot paix est « shalom ». Sa signification est large, mais il dénote essentiellement l'harmonie des relations, la réconciliation basée sur une transition complète, le paiement d'une dette, la satisfaction intégrale. La paix est le désir et le besoin le plus profond du cœur humain. Elle représente la plus grande mesure de contentement et de satisfaction dans la vie. Les nombreuses significations de ce mot indiquent que toute bénédiction temporelle et spirituelle est incluse dans la restauration de l'homme à l'état de paix perdu en Éden à cause de la chute. Le Seigneur est la source parfaite de paix pour l'humanité. Il est la paix. Et Dieu lui-même te dit aujourd'hui « Si ton cœur cherche la paix, viens à moi et tu la trouveras ». Que le Seigneur t'accompagne durant cette journée et je te dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501